et salut tout le monde c'est max blade on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur dragon ball z dock and battle vidéo où après une petite semaine de création du compte on va faire tout simplement le point sur le compte débutant free to play donc voilà il ya eu pas mal de petits tutos pour commencer à bien démarrer on continuera de faire d'autres tutos au fur et à mesure là en attendant j'ai commencé à farmer un petit peu le jeu je dis bien un petit peu parce que va il ya eu des petits soucis du côté privé qui ont fait que je n'ai pas pu farmer autant que je voulais le jeu donc on peut être bien plus haut en une semaine là c'est un farm disons moyen ce qui permet à tout le monde à peu près de voir on peut en être avant d'aller un peu plus loin sur la vidéo n'oubliez pas de vous abonner de mettre un max de pouces bleus et d'activer la cloche pour les prochaines vidéos vous pouvez me rejoindre sur twitter sur twitch pour les lives qui devraient reprendre très très bientôt désolé pour ceux qui attendent les lives en ce moment c'était très très compliqué donc celle là ça va ça va revenir donc voilà alors le compte on est à peu près cinq ou six jours de création on est monté au rang 60 on a 105 ds on aurait pu en avoir bien plus j'ai pas farmer beaucoup le mode histoire j'ai défait une deuxième multi qui est en vidéo je mettrai de toute façon en haut à droite dans le bouton i la playlist du de tous les tutos est sûrement aussi de l'invocation que j'ai fait en plus donc on va tout simplement aller voir directement on va commencer par l'équipe je tourne principalement avec une équipe qui est une équipe plutôt héros de film comme vous voyez ceux qui n'ont pas vu la deuxième vidéo en vocation j'ai eu le goku qui devient donc le goku tech du film broly meilleur goku du jeu j'ai farmé le vegeta et le goku ils sont donc sp10 niveau 120 je les ai pas encore monté plus niveau 120 sp10 les quatre branches ouvertes puisque c'est du farm gratuit donc voilà j'ai choisi de farmer au départ ces deux unités là avant tout vidéo vidéo tuto où je disais bien choisir son farm à l'heure actuelle voilà j'ai choisi cela tout simplement parce que en starter j'ai eu donc le lr gohan et gothen qui arrive à s'incorporer dans cette team on avait les trois petits parchemins donc j'ai pris les trois goku gohan et gothen du kamehameha familial on va le voir dans la box de toute façon c'est une team qui tourne pas trop mal donc voilà je tourne beaucoup avec celle là et au départ j'avais fait cette team là que je me sers plus du tout là vraiment je tourne quasiment que avec cette team là ça c'est la team que j'ai décidé de farmer au départ là on va aller voir tout simplement la liste des personnages donc voilà là on est à l'heure actuelle sur la liste des personnages que j'ai sur le compte donc le chaus le ten chin an le sel c'est les personnages qu'on a eu au départ là on est sur la première partie de multi la toute première mutile de départ où j'ai eu le lr et un doublon que j'ai pas mis dedans pour une bonne raison quand je vais le docane je ferai une petite vidéo dessus le gothen qui devient un gothenx là c'est 18 le trunks et là voilà donc là c'est les trois rouleaux goku gohan gothen j'ai fait vite fait juste pour avoir un exemplaire du goku endurance du kit goku donc le goku blue que j'ai fermé le broly que j'ai pas fermé j'ai juste pris un exemplaire pour l'instant le végéta qui est fermé donc une fois que j'aurai toutes les orbes goku et végéta seront 100% le freezer pareil j'en ai juste pris un pour l'instant je monte le grec et yaman 1 et 2 au fur à mesure vous voyez ce p5 en fait c'est tout simplement les doublons dans les invocations amis pour l'instant et après ça a été la deuxième multi où j'ai eu donc le ce gohan la buta que je j'ai pris en un exemplaire pour faire une vidéo et je vais faire mais aussi le commande de guinu très rapidement le goku c'est pareil un épisode combat je sais plus comment ça s'appelle là c'est le goku qu'on peut fermer qui deviendra de toute façon celui là le yamsha on s'en fiche frost qui était dans la multi ce goku comme je l'ai dit qui devient goku et le kit goku qui va devenir lr très prochainement ou du coup je commence tout juste à le farmer donc voilà j'ai choisi mon farm au départ en voulant vraiment farmer végéta et goku et là j'ai choisi de farmer ce goku là je vais le finir avant d'attaquer un autre farm tout simplement je choisis vraiment mon farm à chaque fois étant free to play ne pouvant pas recharger mon acte tout est question de gestion de ressources je l'ai déjà dit dans les autres tutos je le répète le plus important c'est la gestion de ressources et donc que ce soit l'acte et les ds tout ça faut tout gérer et bien choisir tout simplement ce que l'on fait dans le jeu pour avancer de manière free to play mettre des ds pour recharger acte serait une grosse erreur sachant que les ds ben on peut pas les recharger là en tout simplement donc on va aller d'enquête vous allez voir que j'ai très très peu avancé dans notre histoire là j'ai énormément de ds à récupérer là voilà j'ai fait que les deux premiers niveaux complètement là j'ai pas fini et après il me reste la zone 2 sachant qu'il y'a 22 zones je crois donc là j'ai un quantité de ds qui m'attend astronomique dans les événements j'ai donc fini au moins une fois chacun chaque niveau du de l'événement broly là j'attaque donc la légende de shenron pour farmer le goku et après j'irai tout simplement dans le château du démon pour éveiller mon goku le goku je vais tout simplement le prendre une fois sp10 avec les quatre branches ouvertes et une deuxième fois aussi tout simplement enfin le deuxième il sera juste sp10 tout simplement pour après pouvoir le monter sp20 quand il y aura le troisième niveau de ces story event là pour le passer lr donc là voilà on a vraiment beaucoup beaucoup de farm en ce moment en free to play quand on commence c'est compliqué voilà c'était combat super sérieux tout à l'heure là vous voyez j'ai fermé les événements journalier comme d'habitude comme je l'avais dit un petit peu et en d'aucun mode j'en ai pas encore commencé tout simplement parce que la team pour l'instant ne les passera pas facilement je vais gaspiller dds pour pas grand chose enfin dds de la ct pour essayer d'avoir des ds que j'aurais sûrement pas donc au fur et à mesure on va les faire de toute façon je vais faire quelques vidéos pour faire les premiers événements d'okane voir comment les passer avec ce compte là et on verra pour la suite donc voilà on a fait un petit point là une semaine je pense qu'on devrait arriver dimanche on va y avoir du contenu dessus et on fera un point je pense à la fin de cette célébration là sur ce compte là on va se retrouver très très vite pour une nouvelle vidéo je vous dis à la prochaine ciao